J'ai le droit à 26 minutes 13. Si ça continue, ça va s'éclipser en peau de chagrin. Et puis, vous me faites chier, Twitter et Facebook qui me demandent un nouveau numéro de téléphone. Vous me cassez les... C'est quoi ? Les mises à jour ceci, les mises à jour cela. Des fois, on ne sait même pas si c'est des vraies demandes. Parce que comme il y a des spams et tout un tas de conneries. Sérieusement. Mais de toute façon, je vois venir. Je vois venir. Je vois venir. On fait des mises à jour. Puis, ça fout la merde dans le téléphone. A chaque fois. A chaque fois qu'il y a des mises à jour, ça fout la merde. Et puis, ce n'est pas toujours des vrais trucs. Il faut se méfier. Alors là, ils font les mises à jour. C'est pour mettre plus de restrictions. Ils vont serrer la vis. Ça n'empêchera pas que Dieu a un plan. Ils n'empêcheront pas Dieu de faire son plan. Tout est écrit. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Ainsi que Dragonette. Il y en a beaucoup de gens. Benjamin M.B.A. J'espère que je prononce bien. Il y a Marie Messalinette. Il y a Brigitte Costa. Il y a Philippe. Il y a Séba. Il y a Fabroche69. Il y a Philippe... Non, il y a Fitou Premier. Je ne sais même plus si... J'ai marqué quelques-uns que je me rappelle que leurs noms qui sont abonnés. Il y a Cyril. Il y a Séba. J'ai deux fois Séba parce qu'il a deux chaînes. Il y a Louvre31. Il y a Audrey du 34. Et puis il y a Marinette. Il y a Marinette. Oui, ce n'est pas la même celle-là. Attends. Ah oui, ce n'est pas pareil que l'autre. Marinette. Voilà. Je n'ose pas dire l'autre nom parce que je ne sais pas si c'est ton vrai nom de famille. Après, alors voilà. Il y a Rosika de 59. Il y a Christine. Et puis il y a Domi. Madame Domi. Et puis l'autre, ça n'a rien à voir. C'est les vues que j'ai marquées des chaînes des personnes. Et puis je... Ah, je n'ai pas dit tous les noms. Excusez-moi. Oui, il y a deux heures du matin avec quelques. Je n'arrive pas à dormir à cause de mon voisin. Avec sa télé à fond par là. Puis l'autre côté. Et puis enfin, tout est quanti. Donc on est obligé de subir. Et puis fermer sa gueule. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'aller lui dire « Baisse ta télé ». À chaque fois que j'y vais, pendant deux, trois jours, deux jours, ou deux jours et demi. Je tiens un carreau. Et puis il recommence. Et puis encore pire. Voilà. Donc, voilà. Donc les chants en lit. Tant pis, je porte ce chants en lit. Je ne sais plus comment on dit. On a marre. Bon, alors, j'en étais à la page 185 de Jésus les derniers jours. Donc, je reprends. Ah, fidèle. Oui, je vais dire fidèle. Tant pis. Oui, parce que là, tu es sous le nom de ton... Voilà, fidèle. Contente de t'avoir lu. Oui, je ne fais pas des frais. Je ne fais pas des frais. Mon Dieu, je jouais trop vite. Et puis avec un dyslexie. Je ne fais pas esprit de tendre la perche, ma belle. Je fais inconsciemment par moments. Disons que je dis des grandes vérités qui sortent. Mais c'est en moi, tout ça, la connaissance. Il y a des millénaires que c'est dans moi, tout ça, tous ces trucs-là. Je ressors des trucs, des moments, oui. Évidemment. Mais je suis bien contente de discuter avec toi, ma belle. On se complémente, je crois, toutes les deux. De toute façon, j'ai eu la vision il y a quelques années. Je dis qu'on était sœurs dans une autre vie, mais que tu étais une sœur aînée. Que tu as dû m'élever parce que... Oui, une sœur aînée, des fois, elle élevait sa petite sœur qui était plus jaune parce que la mère était partie. Ça se peut. Moi, j'ai eu ce sentiment-là, maintenant, à savoir si c'est vrai. Je ne peux point le dire. Mais si j'ai des trucs qui me viennent comme ça, c'est pas pour rien. Je ne suis pas allé chercher dans un paquet de bonnucs ces trucs-là. Ouais, ça se peut. Bon, alors, j'y vais, moi. Alors, j'étais arrêtée ici. Si quelqu'un peut déceler une faute chez le Nazaréan, c'est eux. En tout cas, c'est ce que croient les autorités religieuses. Je reprends un petit peu au-dessus, reste prêt. Dès le début, les choses vont de travers. Les pharisiens et les saducéens font rapidement l'expérience de la frustration car Jésus est un rival spirituel et intellectuel comme ils n'en ont jamais affronté. Malgré tout, leur effort pour affaiblir son mouvement en l'interrogeant assidûment en public. Le Nazaréan se montre toujours plus malin qu'eux et sa popularité continue de monter en flèche. Je rêve où il a éteint sa télé, l'autre. Comme ça, c'est bien pour faire ma vidéo parce qu'il va me ficher avec sa télé à fond. Le peuple de Galilée suit maintenant de si près les voyages de Jésus qu'ils anticipent ses destinations et partent en avance pour l'attente sur place. La religion est totalement électrisée... La religion est totalement électrisée par des histoires qui racontent que Jésus change de l'eau en vin. Oui, il l'a fait pendant les noces de Ghana. Mais c'est quand même bizarre que c'est lui qui prenne la décision pour le vin et tout ça. Normalement, c'est le marié et la mariée qui s'en occupent de tout ça. Comme j'ai eu la vision, j'ai dit que les noces de Ghana, c'était les mariages de Marie-Madeleine et de Jésus. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce truc-là. Je l'ai dit dans mes vidéos, soit sur mon chaîne ou celle-là. Je ne sais plus. Des fois, il y a des trucs qui me viennent de là-haut et je dis ce qui vient. C'est tout. Après tout, ils n'ont pas toujours tout dit, la vérité. Et puis, ils ont déformé beaucoup de choses pour nous cacher des grandes vérités. Bon, je continue. Jésus change de l'eau en vin, fait marcher des boiteux et rend la vue à des aveugles. Désormais, il est fréquent que les malades partent directement en sa rencontre, même si cela signifie être transportés sur plusieurs kilomètres pour attendre son arrivée. Les pharisaïens eux-mêmes assistent à un curieux événement, un jour de Shabbat. Oui, c'est là qu'ils vont prendre l'excuse, vas-y. Alors, il marque quoi ? Le Shabbat était une période de repos complet. Il commençait le vendredi au coucher du soleil et se poursuivait jusqu'à ce que trois étoiles soient visibles dans le ciel. Le dimanche soir, toute tâche fatigante était interdite de même que beaucoup d'autres activités de manière à suivre l'exemple de Dieu qui s'accorde une journée de repos après avoir créé l'univers. Quelque part au cours du XIIe siècle, cet événement surnaturel prendront le nom de miracle. Et Dieu sait que j'en ai eu dans ma vie des miracles. Merci, Jésus. Alors, Jésus guérit la main gravement atrophiée d'un homme. Les pharisaïens s'empressent de condamner l'acte publiquement au motif de la violation de la loi religieuse. Ben voyons, c'est eux qui vont commander Dieu, peut-être. Mais Jésus est un adversaire intellectuel habile qui utilise la logique et les mots de l'écriture sainte pour contrer leur argument. Il n'y a rien d'illégal à faire le bien, rappelle-t-il aux hommes du temple, ce qui rend la mission des saints hommes encore plus difficile. Ben oui. Alors, ils auraient vu un de ces enfants, eux, qui juge Jésus parce qu'il a fait des miracles le jour de Shabbat. S'ils voient une personne qui est en danger de mort, il faut qu'il la laisse mourir. S'ils voient quelqu'un de blessé dans la rue, il n'a pas le droit d'aller la secourir. Non mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est un péché, ça. C'est vraiment un raisonnement de... Qu'ils ont eu, hein ? Ouais. Alors, il n'y a rien d'illégal à faire, rappelle-t-il aux hommes du temple, ce qui rend la mission des saints hommes encore plus difficile. C'est que Jésus impressionne fortement les paysans en accomplissant des actes qui paraissent surnaturels. Les pharisiens apprennent qu'au début du printemps, dans les montagnes près de Bethsaïd, il a transformé deux poissons en cinq miches de pain et en un festin qui a nourri... Il a transformé deux poissons et cinq miches de pain en festin qui a nourri cinq mille personnes. Plus incroyable encore, Jésus aurait ressuscité une jeune fille de Capharnaüm. Enfin, c'est certainement le prodige le plus stupéfiant de tous les disciples de Jésus, prétend de l'avoir vu marcher sur la mer de Galilée pendant une violente tempête. Les pharisiens refusent d'en croire un seul mot, même s'ils ont eu eux-mêmes assisté à l'une de ses guérisons. Merci. Il est parti se coucher, puis maintenant il a tout ouvert, puis ça fait des courants d'air. Allez, vas-y du coup. J'avais trop chaud, puis après, remarque, heureusement que j'ai mis ça, parce que j'avais prévu le coup. Puis en même temps, je ne suis pas très rédecente en dessous. Enfin, j'ai ma veste de pyjama, mais... J'ai l'ouvert un peu en décolleté, parce que j'avais chaud, alors j'ai dit, bon, je mets ma veste par-dessus, c'est tout. Il faut être pudique quand même. S'ils ont eux-mêmes assisté à l'une des guérisons inexplicables, pourtant un nombre impressionnant de témoins attestent de chacun de ces peux-là. De ces peux-là. Hot. Hot. Bon, écoutez, P-E-L-A, virgule plus haut. A-T-E-O-T-H, virgule. Puis après, c'est marqué O-T-H, O-T-H. Et Morphotim. Ces mots hébreux seront traduits dans le grec des évangiles par Duna-E-M-E-I-S, S-E-M-E-I-A, et T-E-R-A-T-A. Pourquoi ? Ou force, signe et prodige. Les gens simples de Galilée, dont la langue est l'araméan, préfèrent n'utiliser qu'un seul mot pour désigner les actions de Jésus. Nes, Nes comme le Nescafé, enfin le début, Nes, excusez-moi. Il fallait que je fasse celle-là. Alors, le ciel, le dimanche soir, touche tâche fatigante. Ouais, ben ça, je l'ai lu. Je l'ai lu, ça je l'ai lu, c'est bon. Après, il y a la suite, tout là. Cédécia, puis le dernier roi d'Israël, les dates restent incertaines, mais son règne dura probablement de 597 à 586 avant Jésus-Christ. Cédécia avait été nommé roi à l'âge de 21 ans par Nabucodonosor, roi de Babylone. Lorsque Cédécia cessa de lui verser son tribu quelques années plus tard, Nabucodonosor conduisit son armée à Jérusalem et assiégea la ville. Elle finit par tomber et ses habitants furent déportés à Babylone et réduits en esclavage. Le temple fut détruit, il ne sera reconstruit que lorsque Cyrus donnerait l'autorisation au pape juif de rentrer. Tiens, c'est marrant ça. Mon rabbi, j'ai parlé de l'étoile de Cyrus. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ouais, j'ai écrit l'étoile du bergeux Cyrus. L'étoile que j'ai vue, que je n'ai pas pu filmer parce que je n'avais plus de place sur mon téléphone. Des fois, il y a des phénomènes que j'aime bien, mais m'aide parce que des fois, j'insiste à des miracles. Le jour que j'ai demandé au père de m'envoyer un signe, j'ai dit, père, envoie-moi un arc-en-ciel. Mon arc-en-ciel, je l'ai eu. Ça n'a duré même pas une minute. Il m'a fait tourner la tête du côté de ma chambre, du côté de la fenêtre. Et puis, il m'a fait regarder. Et puis, j'ai vu l'arc-en-ciel apparaître et puis il disparaître aussi vite. J'ai dit, bon, j'ai eu mon signe. Merci, papa. Bah ouais. Bon alors. Cinq hommes, les pharisaïens vart combler ce vide par leur stricte interprétation des lois de Moïse. Ils gagnèrent le respect du peuple juif en ajoutant des centaines de nouveaux commandements et d'interdictions à la liste des dix commandements initiaux de Moïse. Transmis oralement, ces nouvelles lois sont connues sous le nom de tradition des anciens. Rares sont ceux qui remettent ces lois en question et en tout cas, ce ne sont pas les paysans illettrés de Galilée. Mais aujourd'hui, Jésus démontre à travers ses actions et ses enseignements que beaucoup de ses mandats sont absurdes, presque aussi absurdes que le comportement des pharisiens et des sadducéens. Ah bah oui, on y est dans le truc de l'absurdité dans le monde où c'est qu'on est actuellement. Tout est à l'envers. Le monde à l'envers. Hé, on marche sur la tête, hein ? Alors, et des sadducéens, le temps est venu d'attaquer le Nazaréen. Un jour de printemps, un pharisien raille Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus reste calme. Il commence par répondre à cette question par une autre question, une de ses techniques habituelles. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Prends ça dans les dents. Chez lui, et de reconstruire le temple, les travaux commencèrent vers 536 avant Jésus-Christ et s'achèvèrent en 516 avant Jésus-Christ. Ce second temple fut entièrement rénové sous Hérode le Grand. Cédécia avait ignoré les paroles du prophète Jérémie, qui lui conseillait de vénérer Dieu avec plus de diligence. Il fut capturé alors qu'il tentait de fuir la capitale déchue sur les ordres de Nabucodonosor. Les jeunes enfants du roi furent tués sous ses yeux. Ce serait la dernière chose que verra Cédécia. Car on le rendit immédiatement aveugle. La technique la plus répandue à l'époque consistait à enfoncer les pouces dans les orbites de la victime. On l'enchaîna et on le conduisit à Babylone pour être esclave. C'est le mois d'avril en Galilée. À cette période de calendrier julien de l'Empire romain, les bergers et leurs troupeaux sont dispersés sur les flancs de collines et les fermiers terminent la moisson de l'orge avant de s'atteler au grand champ de blé. Jésus et ses disciples viennent d'acheter un repas sur la place du marché et se sont mis à l'écart pour en profiter rapidement. Un groupe de pharisiens forme un cercle autour d'eux et leur rapproche de ne pas avoir respecté la cérémonie du lavage des mains. Pendant ce rituel d'avant-repas, on nettoie également les tasses, les assiettes et les couverts. Un rituel bien plus adapté au cours du temple qu'au village de pêcheurs de Galilée. Les disciples d'affamés n'ont aucune envie de se livrer à un processus aussi fastidieux. Au début, Jésus ne répond pas aux grandes choses raggardistes par son absence de réaction. Les pharisiens s'approchent plus près. Une foule de curieux se rassemble derrière eux. Les deux groupes forment un cercle serré autour de Jésus et ses disciples dans cette espèce de collet. Le Nazaréen semble piégé. Il ne peut pas s'échapper exactement comme les pharisiens l'avaient prévu. Le guet-apens est prêt. Les pharisiens espèrent maintenant entendre Jésus prononcer des paroles blasphématoires et hérétiques. Dans ce cas, il pourra être condamné. Ce que les pharisiens veulent par-dessus tout entendre, c'est une affirmation de divinité. Il espère que Jésus déclarera publiquement être le fils de Dieu, pas un roi terrestre, mais un roi élevé au-dessus des anges et assis sur le trône avec Dieu. Cela signifierait à le faire lapider. Cela suffirait à le faire lapider. Les chefs religieux sont vêtus de couteuses tuniques ornées de longues franges bleues sur leur front. Je l'ai lu, les trucs petits, là ? Oui, ça, oui. Oui, ça, je l'ai lu. Un bandeau fixe une petite boîte en bois appelée philactère. Chaque boîte contient un petit parchemin sur lequel est inscrit un passage des Saintes Écritures au sujet de l'Exode, or d'Égypte. La frange et le philactère servent à attirer l'attention sur la sainteté des pharisiens et à rappeler à chacun leur autorité religieuse. Mais Jésus ne reconnaît pas cette autorité. Il se lève pour s'adresser aux pharisiens. Le peuple de Galilée se rapproche pour entendre ce que le Nazaréen s'apprête à dire. Ses sympathisants et pécheurs paraissent bien pauvres et déguenillés à côté des pharisiens. Jésus, leur compatriote galiléen, est habillé comme eux, une simple robe par-dessus une tunique avec de petites franges et pas de fils à terre. Les spectateurs savent que ce n'est pas la première fois que les pharisiens essaient de provoquer un incident public avec le Nazaréen et que Jésus répond toujours aux provocations avec une vive intelligence et un certain sens de la mise en scène. Hypocrite ! Isaïe a bien prophétisé sur vous, dit Jésus, en s'adressant directement aux pharisiens et sadducéants. Les Nazaréens citent ensuite les Écritures. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. La prestance de Jésus ne trahit aucune peur. La force de ces mots porte jusqu'à la foule. Toute l'ironie de ce serment, c'est que les pharisiens sont venus ici pour juger Jésus. Alors que le ton de sa voix ne laisse aucune doute, c'est lui qui est en train de les juger. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes, dit-il à ses accusateurs sur un ton de reproche. Avant qu'il n'ait le temps de répondre, Jésus se tourne vers la foule et dit « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Qui sort de la bouche, les paroles, tout ça. Le truc qui critique, qui accuse les autres alors qu'ils sont pires. Les pharisiens s'éloignent pour que Jésus ne décrédit pas davantage leur autorité. Cependant, la foule demeure et empêche les disciples de manger en paix. Jésus les conduit alors dans une maison proche afin qu'ils puissent dîner sans être dérangés. Mais les disciples sont perturbés au cours de cette année passée. Ensuite, ils ont entendu et absorbé les paroles de Jésus. Et ils ont été témoins de nombreux événements étranges et puissants puisqu'ils ne comprennent pas. Ce sont des hommes simples et ils ne saisissent pas pourquoi Jésus tient tant à humilier les tout-puissants pharisiens. D'autant plus que l'escalade de cette bataille religieuse ne pourra que mal tourner pour Jésus. « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? » Demande l'un d'eux à Jésus en fonçant une porte ouverte. « Explique-nous cette parabole. » Demande Pierre. « Qui sait que Jésus ne prononce jamais rien en public sans avoir une bonne raison de le faire ? » Parfois, les paroles de Nazaréan sont purement spirituelles. Pourquoi ? Elles contiennent un message politique subtil. Et parfois, elles visent à stimuler les foules au cours des derniers mois. Jésus a débattu avec les pharisiens de toutes sortes de choses, par exemple du fait de manger. De l'orge pendant le Shabbat, ou de se laver les mains comme aujourd'hui. Pierre ne comprend pas l'intérêt de ce débat. Peut-être d'importants sujets sont sous-jacents des enseignements de Jésus. Ont-ils échappé aux disciples ? Êtes-vous donc sans intelligence ? Vous aussi ? Demande Jésus, exaspéré. Il poursuit. Il poursuit. Jésus fait partie de l'assistance qui écoute les paroles de Jésus. Il est le seul disciple à ne pas avoir grandi en Galilée. Il est évident que cela l'isole du groupe. Pourtant, comme les autres disciples, il porte une robe et des scandales, couvre son crâne pour se protéger du soleil et marche avec une canne pour repousser les chiens sauvages de Galilée. Mais il a un accent du sud, pas du nord. Chaque fois qu'il ouvre la bouche pour s'exprimer, Judas rappelle aux autres disciples qu'il est différent. Or, les paroles que Jésus vient de prononcer l'isolent encore un peu plus du groupe, car Judas est aussi un voleur. Tirant profit de son rôle de trésorier, il se sert régulièrement dans les maigres finances des disciples. Qui mal acquis ne profite jamais. Grande vérité. La source d'une partie de revenu de Jésus apparaît dans Luc 8, 2, 3. Où il est spécifié que de nombreuses personnes donnaient leur propre argent pour soutenir financièrement Jésus et son ministère. Marie-Madeine était tellement riche qu'elle pouvait soutenir tout le monde. Et c'est bon. Elle toute seule ? Ouais. Non, mais je ne me donne pas des... Mais pour dire. Elle a participé à aider tout le monde. Plutôt que de laisser les administrateurs... Les admirateurs de Jésus loindre de parfums précieux, Judas a insisté pour que ses fioles de parfum soient vendues et que les bénéfices soient versés dans la bourse commune du groupe. Uniquement dans le but de dérober cet argent pour son usage personnel. Les vols de Judas sont restés secrets et comme tous les voleurs, il porte en privé le fardeau de son péché. Tiens, je croyais que Marie-Madeine, elle devait garder le parfum pour refaire le... Rewindre Jésus. Après sa mort. Avec le restant de ce qui lui restait. Elle a oint Jésus. Avant et après. Jésus accentue la honte de Judas en lui rappelant qu'il n'est pas seulement un pécheur mais qu'il est également souillé. En Galilée, être un homme moralement impur ne signifie pas uniquement qu'on porte un poids spirituel. Cela implique également qu'on fait partie d'une classe sociale à part. Un homme moralement impur devient imparien auquel on réserve les tâches les plus éreintantes comme le tannage et l'exploitation minière. Et il se retrouve condamné à ne jamais posséder de terre et à vivre toute sa vie dans la pauvreté. Judas a vu ce genre d'hommes. Ils sont nombreux dans la foule qui suit Jésus simplement parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire de leur temps et que les paroles de Jésus leur offrent une mince espoir en leur faisant miroiter que leur vie finiront par s'améliorer. Ils n'ont pas de famille, pas de ferme, pas de toit au-dessus de leur tête. D'autres choisissent de vivre dans le crime et deviennent brigands ou bandits. De grands chemins formant des clans qui vivent dans des caves, leurs vies sont difficiles et souvent bien courtes. Ce n'est pas la vie que Judas Iscariot imaginait mener si Jésus est le Christ comme Judas le croit alors qu'il est destiné à renverser les Romains et à gouverner la Judée. Jean 12, 6. 1 Jean 12, 6. C'est écrit en dessous là. Le moment venu, le statut de disciple de Judas lui assurera une place de choix dans le nouveau gouvernement. Judas semble croire aux enseignements de Jésus et dans tous les cas, il tire profit de sa célébrité. Mais son désir de richesse matérielle surpasse son désir de richesse spirituelle. Judas fait passer ses propres besoins avant ceux de Jésus et des autres disciples. Pour peu qu'on y mette le prix, Judas Iscariot est prêt à tout, même à vendre Jésus. Les pharisaient et les hadducéens sont frustrés car ils n'ont pas été capables de piéger Jésus. Ils sont néanmoins convaincus qu'ils ont réussi assez de preuves pour le faire réunir, assez de preuves pour le faire arrêter, aussi rentrant-ils à Jérusalem pour faire leur rapport. Et même si Jésus ne semble pas s'inquiéter de l'intention qu'on lui porte, une énorme pression pèse en réalité sur lui. Avant même leur visite, Jésus comptait se retirer dans un lieu suroculé pendant quelques temps pour réfléchir et prier. Ils quittent aujourd'hui la Galilée accompagnée de ses disciples. Ils marchent vers le nord, pénétrés dans le royaume gouverné par Philippe, le frère d'Antipas, et rejoignent la ville de Césarée. De Philippe, les habitants sont des païens qui vénèrent le dieu Pan. Cette divinité est représentée avec l'arrière-train et les cornes d'un bouc et le torse et le visage d'un homme. Ici, cela ne gênera personne que Jésus a fait.